Musique 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 Salut les verres et Gissel vous avez tous très bien on se retrouve pour le troisième épisode du débrief du Tour de France, oui c'est l'étape 3 la deuxième en ligne, la deuxième promise aux splinters encore une fois au danemark pour ce grand départ avant tout je vais apporter mon soutien au peuple danois après l'attaque que je caractérise comme terroriste hier dans un centre commercial de copenhague voilà tout mon soutien aux proches des victimes aux victimes malheureusement à ceux qui ont décédé qu'elles reposent en paix là où et puis propre rétablissement à tous les blessés puis j'espère que justice pourra être faite et que de tels événements ne se repasseront plus voilà allez rentrons dans le but du sujet il ya beaucoup de choses à dire découvrons le programme que je vous ai concocté premièrement le profil ça change pas après l'analyse ça changera pas non plus pas trop de points historiques à noter bon voilà ça fait trois jours qu'on se répète mais le danemark n'avait jamais n'avait jamais accueilli le tour de france donc pas grand chose à dire sur ce point historique si seulement que c'est la première fois et puis après nous verrons un court résumé puisqu'il n'y avait pas grand chose à dire à part dans les 20 derniers kilomètres disons comme ça et puis tous les différents placements et c'est tout ce qui a pu se passer à différents niveaux de la course et pour les différents et le distinctif alors découvrons tout de suite sans plus attendre le profil entre veige et sanderborg dites le moi cher ami danois si je prononce bien le nom des communes dans les commentaires je voudrais pas me tromper une étape de 182 kilomètres qui va longer le danemark avec une petite boucle au début puis une étape assez plate sans grosse difficulté pas de bordure spécialement prévu c'était sur les et la dernière étape surtout mais elle n'a pas eu lieu voilà trois difficultés de quatrième catégorie pas de quoi intimider les sprinteurs et puis un sprint intermédiaire déjà important pour pour le maillot vert une étape aussi important pour le maillot vert avec 70 points en jeu alors avant tout il faut tirer un grand coup de chapeau à magnus cornielsen le danois sur ses terres qui nous a fait le spectacle aujourd'hui heureusement qu'il était là parce qu'autre on se sent ennuyé à l'édition pendant 160 km lui qui a voulu défendre à son maillot à poids blanc baillot blanc à poids rouge de deux meilleurs rappeurs donc voilà ce genre d'étapes soit c'est échappé publicitaire pour les équipes de deuxième division que bon quand on voit les équipes qui a de deuxième division entre guillemets à plus signes des keunicks par exemple avec des superstars comme un match de wonderpool ou qui a une cartouche avec philipson il n'y a pas grand chose à dire et puis ceux qui voulaient vraiment jouer le maillot à poids quand vous voyez que cornielsen se lance des kilomètres zéro on se dit le puncher sprinter on prendra aucun point ça sert à rien c'est se fatiguer pour rien il reste trois semaines de tours vaut mieux pas surtout aujourd'hui il était déchaîné et je pense que il a dû réjouir le coeur des danois voilà après la question qui va se poser est ce qu'après ces trois grands prix de la montagne qui va remporter va faire le grand chelem comme dirait-on il va se relever magnus cornielsen pour garder des forces parce qu'il reste quand même trois semaines de tour le maillot à poids je ne pense pas qu'il aura sur les champs sans lui manquer de respect on lui souhaite pourquoi pas ça sera un très très beau cadeau et voilà de tout mon cœur je souhaite mais voilà il faut quand même tenir physiquement sans penser que à ça et puis pouvoir le défendre sur les étapes qui arrivent aussi en tout le cas il faut se dire qu'il est tranquille jusqu'à la planche des béfilles ou presque et on va voir qu'il va commencer à ralentir parce que ça ne sert à rien et lui compter jusqu'à 6 7 minutes quand maximum le peloton c'est un peu chaud comme je n'aurais pas laissé autant on s'est rentré parce que lui aussi c'est décidé alors à lever un peu le pied et puis à 50 km de l'arrivée le peloton est rentré encore une nouvelle fois ça peut poser question le peloton à 50 km s'il rentre je me dis moi j'aurais été coureur bon c'est le début de tour ils vont être frais derrière il n'y a pas grande chance que j'aille au bout mais ça fait deux fois dans l'espace de deux jours que le peloton revient un peu tôt ça m'a fait peur et moi j'aurais peut-être tenté surtout une équipe échappée entre guillemets et qui pouvait publicité comme ça pas de total énergie ou a possible la déconning puisqu'il ya des sprinteurs qui se sont belles à la lutte mais des équipes genre arkea ou enfin voilà même s'il y avait le go de cette heure donc donc voilà il faut se dire que ça va relativement vite avec 40 km en moyenne sur la première heure et puis on va arriver très vite au sprint intermédiaire au kilomètre 90,5 et là la machine jumbo visma on l'a en tête ce maillot vert on dit qu'on dit tout pour roblech maintenant on voit le poisson pilote christophe laporte il ne coupera pas son effort au moment d'emmener van d'art pour éviter que certains concurrents comme pittor sagan comme fabule jacobsen le vainqueur de la veille évite de prendre trop de coups en date ils remportent le sprint intermédiaire du peloton les 23 pourquoi nelson qui se place pourquoi pas lui qui passe bien les boss ramener à maillot vert à paris sachant que des purs sprinteurs je ne pense pas qu'il y en aurait beaucoup qui seraient à paris on voit bien un des gens qui a les b1 ou ou dylan grunven gun qui se font juste suivre derrière contre quelques petits points et et pas grand chose parce qu'on sait qu'ils n'ont pas de chance d'être à paris sur les chambres en trois semaines voilà donc après le retour dans le peloton de corn et sonne encore une nervosité grand max dans le peloton et les équipes de favoris à la victoire finale vont remonter alors ça c'est casse-pieds parce qu'on veut tous se placer en tête du peloton et ce genre d'étape je suis désolé c'est les équipes pour les défavoris au classement général final qui foutent un peu le bloc sont plus qu'on veut placer les cours en tête alors que on n'a rien à faire là c'est une étape pour les sprinteurs faudra mettre un espèce de règlement quelque chose parce que ça commence à être embêtant même la règle des trois kilomètres du coup elle sert à rien parce qu'il y a plus à voir des incidents de course bien avant et ça cause le genre d'équipe voilà à noter que certains corps comme si vous pinault sont restés à l'arrière une grande partie de la course il a même un peu perdu un peu de temps à la fin avec la chute qui a eu dans le temps le final on a eu Mathieu Van Derpoole aussi qui s'est fait tout tout petit derrière on pense qu'il vise étape des pavés et qui fait un peu de bluff voilà le maillot jaune de vous le vendard aussi ça c'est incompréhensible il a été lui même chercher à sa voiture tout ce qui est ravitaillement je ne comprends pas c'est pas au leader de faire ça donc voilà une chute du coup ça va ça va serrer c'est nerveux très très nerveux ces deux trois premières journées de course notez nerveux mais toujours pas d'abandon tant mieux touchons la tête 166 coureurs sont au départ normalement de la troisième étape en tout cas sont rentrés en France voilà donc voilà donc il y a un petit graphique que je voudrais vous montrer donc on voit quand même les relais à la tête du peloton on voit vraiment les équipes qui veulent jouer cette victoire une des seules chances pour les sprinteurs avant fort longtemps et pour certains de la dernière peut-être s'ils ne passent pas la montagne même sur leurs souhaites par exemple il y a Dekulink Quickstep qui c'est l'équipe qui prend le plus de relais comparé à la veille 47% et puis accompagné de BikingChange, Barine Octarius et Lotto Soudal à 13-14% en moyenne sur cette étape et puis 12-13% pour les autres équipes on voit vraiment les équipes qui sont venues pour faire pour y aller des étapes au sprint voilà pas un coup de pédale pour Jumbo Wiesman même si l'objectif est le maillot vert pour Van D'Hart et le jaune aussi pour Roglic voilà donc on voit très bien que Van D'Hart déroule-toi tout seul on verra ça sur l'étape des pavés d'ailleurs ça va être la question est-ce qu'il va devoir se contenter d'un rôle de coéquipier pour Roglic alors qu'il fait partie des favoris à la lutte en étape on verra alors le fait de course qu'il faut se dire c'est cette image de Van D'Hart et de Peter Sayen l'arrivée au sprint Van D'Hart est emmené par Christophe Laporte qui a perdu sa roue le belge a perdu la roue du français et puis on va voir que Van D'Hart dans les 200 mètres change de couloir et plus Peter Sayen il y en a ils vont dire les barrières étaient pâtées droites nénéni organiser une course comme ça c'est compliqué donc mettre des barrières droites au micromètre près c'est pratiquement impossible voilà si vous n'êtes pas content des barrières faites-le mais là on voit bien sur les images que en plus c'est Van D'Hart qui vient mettre un qui vient prendre toute la place et qui laisse pas passer et ça a servi à Grenoble Union puisqu'il y a eu l'ouverture et puis qu'il y a les verres du coup qui a été enfermé derrière alors il y a eu des coureurs sanctionnés pour moins que ça et je pense que pas parce que c'est monsieur le maillot jaune et que c'est monsieur Van D'Hart qu'il ne faut pas le sanctionner au bout d'un moment il y en a marre alors comme a dit Jackie Durand sur Eurosport oui à l'époque ce genre de sprint n'aurait pas fait débat le jeu c'est le jeu mais comme dans différents sports il y a eu trop d'accidents par exemple on peut citer le rugby, le football américain ou autre où il a fallu mettre des limites et c'est ce genre de limite où il y a un règlement sans l'appliquer la lettre Van D'Hart doit être déclassé surtout qui était sous une menace de suspension voilà le résumé de cette étape du sport de France donc au kilomètre zéro quand Wilson va essayer d'échapper du jour afin de défendre son maillot pour personne va le suivre monsieur qui saura le dossard rouge de la combativité en terre gaze va prendre tous les points et au kilomètre 130 va revenir dans le peloton sagement voilà on va avoir une grosse chute au kilomètre 172 plus peur que de mal comme depuis trois jours sur ce tour avec aussi au contrôlement des grosses chutes mais c'est plutôt spectaculaire que ça que ça fait des dégâts et puis au kilomètre 182,2 Dylan Grovengen s'impose au sprint devant Peter Sagan et Van D'Hart on a revu le grand Peter Sagan enfin il est de retour alors voilà j'étais en train de dire Peter Sagan le grand retour oui seulement quatrième place bon il aurait dû gagner avec cette erreur de cette faute de Wout van D'Hart ça n'aurait pas eu lieu mais oui il est de retour on l'avait jamais vu à une telle forme depuis très longtemps le triple champion du monde d'affilée record à battre le septuple maillot vert du tour de France alors la victoire elle revient à Dylan Grovengen donc la boucle est bouclée avec Fabio Jacobson voilà ils sont à égalité partout après cette terrible chute à l'époque qui a coûté cher aux deux coureurs sur le tour de Pologne c'est un beau symbole pour moi de voir l'un après l'autre une journée après l'un l'autre que les deux gagnent voilà c'est c'est une belle image j'aurais aimé vouloir voir une pointe entre les deux je sais pas elle a peut-être eu lieu il faudrait voir mais voilà alors van d'Hart encore une fois jamais 203 deuxième d'étape il en gagnera sûrement je me fais pas tout de suite pour lui Philipson est troisième et puis à noter que Christophe Laporte n'a toujours pas coupé son nez fort il finit sixième premier français de cette étape avec Hugo Setter huitième qui a les démoins un peu décevant neuvième mais c'est l'effet aussi de course et puis il l'a reconnu c'était tout à cause de lui il l'a dit clairement alberto denezé ultime dsm septième on a vu un roman bardet l'emmener dans le final de cette étape un très très sinueux avec beaucoup de virages il faut le rappeler et jacobsen finit cinquième comme on l'a vu en 4h11 et 33 secondes bagnus corn et sonne soir le maillot pour moi aussi le dossard rouge de la combattivité en tagas donc il sera habillé de rouge et de blanc à 100% pour la troisième et la quatrième étape du tour la première sur le sol français van d'art en jaune devant yves l'ampart cette seconde et devant tabelle et pocket chair premier des favoris 14 à 14 secondes mathieu van der Poel est en embusquette attention à l'épreuve des pavés il pourrait prendre potentiellement le maillot jaune il a dans cette idée on l'a vu très sérieux quand même essayer de perdre pas beaucoup de temps tout en se faisant tout petit l'enchant champion du monde maths petersen à 18 secondes quatrième la meilleure équipe d'un beau dis pas vous devons d'art envers déjà 17 points d'avance sur son dauphin à fabio kakowsson et il est un gros de million troisième 60 points ça devrait changer dans les dans les jours qui arrivent tadej pokacar en blanc je prends jusqu'aux champs il ya de grandes chances à moins d'un terrible accident on va pas lui souhaiter ou d'une terrible défaillance on lui souhaite pas même si on voudra un plus de d'enjeux sur ces sur ce tour de france picoque et vermerch qui dites moi si je pense bien dans les commentaires les noms qui sont sans dauphin et son troisième les enseignements de au classement général de ce triptyque danois avec vandart en jaune devant l'ampart et pocacar oui vous demandez toujours maillot jaune plus il n'a pas été sanctionné pour moi justement va pas revenir dessus le premier des favoris s'appelle pocacar du coup puis bingegaard qui a 22 secondes de retard sur le maillot jaune son coéquipier juste derrière lui à 23 secondes primos roguic suivi d'adamnietz 8e et puis après stéphane kug et ton picoque plutôt des équipiers que des favoris à la victoire finale voilà mathieu van der poel comme je disais encore en embuscade à noter pas de français dans le dans l'autobus voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu mettez un maximum de likes abonnez vous et commentez la vidéo et j'oublie qui chez le palais à la prochaine direction la quatrième étape du tour de france